Bonjour, bienvenue dans Lifestyle & Fashion, l'émission qui allie style de vie et mode. On y parle news, musique, events, personnalités, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti ! Le 25 novembre dernier à Dakar a eu lieu l'inauguration de l'hôtel Azalaï en présence de Macky Sall, président de la République du Sénégal. Alors, même si l'hôtel Azalaï est un magnifique et majestueux hôtel d'exception, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous en parle. Et bien, c'est parce qu'il a accueilli le 2 décembre un grand défilé, celui qui célébrait les 40 ans de la maison Collé-Sohardo. Et oui, 40 ans de travail pour celle que l'on nomme la reine du pagne tissé. En effet, via ses créations, elle a partagé au niveau international au fil des années son amour pour son travail, sa créativité et bien sûr les qualités incontestables des artisans sénégalais sur le pagne tissé. Cette célébration s'est clôturée par un grand défilé international qui a réuni des personnalités publiques et des grands noms de la mode africaine venu des 4 coins du monde. Alors, on avait par exemple Pathéo, Liliane de Massoc, Alphadi et bien d'autres. Alors, joyeux anniversaire à Collé. Quand un rappeur et une marque de luxe travaillent ensemble, on peut dire que ça va donner un mix explosif. Après Farey Williams avec Louis Vuitton, Aza Proki chez Puma, voici maintenant Futur, directeur artistique chez Lanvin. La marque vient de dévoiler sa collab avec le rappeur producteur Futur. C'est inspiré du travail de la fondatrice Jeanne Lanvin. Alors, il dit avoir créé une ambiance avec cette collection, quelque chose que l'on peut ressentir en l'apportant. Il l'a créé à partir de son expérience personnelle. La collection met en avant la créativité et l'attitude de l'artiste surnommé Pluton. Alors, quelles pièces peut-on trouver dans ce Lanvin Lab by Futur ? Alors, des superpositions, des touches métalliques, des accessoires, des chapeaux en fausse fourrure, des ensembles de jour, de nuit, des sneakers, enfin 18 pièces dont une vraie amphare. C'est sa veste en cuir ornée de clous métalliques vendue, tenez-vous bien, à 17 000 euros. Bravo pour cette collab Futur ! Place à la déco où je voulais vous faire découvrir Corinne, une jeune femme qui a décidé de mettre en avant ses cultures afro-caribéennes via son nouveau métier, celui de tapissière d'ameublement. Elle prend, elle modifie, elle renouvelle et vous propose de faire de vos anciens meubles des beautés de décoration. Canapé, chaise, luminaire, elle prend tout. Un peu comme les artisans que l'on voit encore au Sénégal, elle se fait appeler Miss Cocodéco et vous pouvez la retrouver sous ce nom sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux justement, direction le profil de Gaëlle Prudentio pour le focus de la semaine. Gaëlle a commencé en tant que créatrice de contenu afin de mettre en avant les femmes comme elle, rondes et affirmer son body positif. Elle a beaucoup évolué depuis ses débuts et est aujourd'hui à la tête de sa propre marque de vêtements, Ibi Lola, première ligne de vêtements mode de grande taille en wax créée en 2017. Elle a fait des covers de magazines, on parle d'elle dans la presse. Le body positive s'étend. Cette jeune femme originaire de Thies qui vit aujourd'hui en France partage sur ses réseaux un peu de sa vie, ses pensées, ses belles trouvailles, ses collaborations et ses séances photos incroyables. Elle a sorti également un livre qui s'appelle Fier d'être moi-même où elle y raconte son parcours. Alors le body positive pour elle, c'est vivre en paix dans son corps quel que soit son aspect physique. Et ça, on adore. Merci Gaëlle pour ta vision pour toutes les femmes du monde. Voilà, cette édition de Lifestyle & Fashion est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada ...